Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Bon, pas de médicule, hein ? Voilà. Donc on va essayer d'aller vite. Je vais déjà enlever les masques, parce que les masques, je fais toujours en dernier. Je pioche comme ça vient, et voilà. Donc, j'ai terminé le kit pour les sur-siles. A chaque fois qu'il y a une vidéo, je vous mets le petit logo, et je vous mets la vidéo en barre d'infos. Là, j'avais fait le crash test. Je viens de l'utiliser pour la dernière fois. Il restait un peu de crème colorante, mais plus de produit pour le diluer. Raëlle ! Qu'est-ce que tu fais ? Elle est encore en train de me faire une connerie. Donc voilà, je vais pouvoir tester celui de chez Révolution, puisque j'avais acheté celui de chez Révolution pour le tester, et je ne l'avais pas encore testé, puisque ça dure franchement longtemps. Ça fait plus d'un an que j'utilise, je crois, en le faisant tous les un mois et demi à peu près. Un mois, un mois et demi, je vais dire. Il dit jusqu'à 10 utilisations. Je ne saurais pas dire combien de fois je l'ai fait, mais ça dure quand même super longtemps pour le prix. Moi, je l'avais trouvé sur Amazon. On m'a demandé si on pouvait le trouver en grande surface. C'est short-coff, donc je pense que c'est possible. Il faut juste chercher dans vos grandes surfaces. Je ne peux rien vous garantir. J'ai fait des colons. Je crois que j'en ai que... Non, non, j'en ai un plein. Un plein, j'en ai trois. J'avais fait celle-ci, la Antigua, marron, châtain glacé. J'ai bien aimé. Je pense qu'après, je vais rester sur celle-ci parce que j'aime bien la couleur, en fait. Voilà. Moi, j'ai encore les cheveux un peu foncés parce que je ne veux pas décolorer, en fait, pour faire partir la couleur. Sinon, j'utilise celle-ci pour... C'est ce que j'ai en racine. Il faudrait déjà que je les refasse. Mais voilà, ici, en racine, c'est ce que j'ai. J'aime beaucoup aussi. C'est le Paris Brown de chez Sayos. Voilà. Moi, j'utilise que Sayos. J'avais juste pris la L'Oréal pour mettre un petit peu d'oranger sur mes verres, mon verre, pour que ça s'atténue. Et ça avait bien fonctionné. Aluminé, on va faire des conneries. J'ai terminé les Gummies My Night de chez Crudvat. Voilà. Vous savez que j'utilise que celle-là. Je les adore. Elles ne sont pas bien chères. Et je les achète toujours en 2 plus 3 gratuits... Enfin, 2 plus 3... 2 plus 1 gratuit ou 1 plus 1 gratuit. Ils font souvent des promos comme ça chez Crudvat. Je sais que vous ne trouvez pas en France, puisque Crudvat est un magasin néerlandais de base. Et qu'on ne le trouve qu'en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, il me semble. Ça finira peut-être par arriver en France. Après, il y a beaucoup de magasins que vous avez que nous, on n'en a pas. Pareil pour les My Energy. Donc, j'en ai encore en stock. Je n'en rachète pas tout de suite. Mais sachez que j'en ai beaucoup en stock. Parce que quand je commande, je fais des grosses commandes d'un coup. On a terminé le No Rain, No Rainbow de chez Balea. Voilà, c'est un gel douche quand on avait été chez DM en Allemagne. J'en avais pris plein. Et j'adore l'odeur de celui-ci. Il est un peu cocooning, sucré. Comme ça, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Et bon, c'était une édition limitée. Mais si un jour, je retourne chez DM, chose qui m'étonnerait. Puisqu'on n'y était qu'une fois. Et ce n'est pas un magasin extraordinaire. Mais les gels douche valent le coup. Et le calendrier de l'Avent. Je vous mets le calendrier de l'Avent en barre d'infos. Enfin, le bilan des calendriers de l'Avent. Et c'est un de mes préférés en soins. J'ai terminé de chez Action, le Peach & Rapsberry. Voilà, j'adore cette gamme-là. Mais je préfère l'autre. Je ne sais plus c'est à quel parfum l'autre. J'avais préféré l'autre. Mais celui-ci sentait bon aussi. Mais franchement, je préférais l'autre. J'ai terminé une huile de douche de chez Nivea. Voilà, j'en ai toujours en stock aussi. Parce que j'essaye d'alterner l'huile de douche et les jets de douche. Pour hydrater au maximum ma peau. Qui en a vachement besoin. J'ai terminé une mousse de douche de chez Rituals. Et c'était le Tulip & Japanese Yuzu. J'ai adoré l'odeur. Pareil, j'adore. C'est très cocooning, très réconfortant ces petits trucs-là. Donc j'alterne aussi. Parce que j'en ai aussi beaucoup. J'en avais reçu plein, plein, plein pour mon air-ser l'année dernière. On va rester dans les gels de douche. Ici, c'est un shampoing. Donc ça, c'est mes hommes qui ont utilisé, avec le shampoing d'ailleurs. Je suis au fruit de la passion de chez Action. Moi, j'adore cette gamme-là. C'est ma gamme préférée chez Action. Je suis à la banane et au pumpkin. C'est mes deux préférés pour l'instant. Je suis à la fraise. J'aime pas trop. Celui-ci, je déteste l'odeur du fruit de la passion. Moi, je ne l'ai clairement pas utilisé. Parce que c'est une odeur que je ne supporte pas. Mais les hommes m'ont beaucoup aimé. Donc autant mieux. Pour vous dire. Je pense que si on y retourne et qu'il y est encore, Chéri peut potentiellement se le racheter. On a terminé un shampoing au pumpkin. Notre préféré dans la maison. Voilà. Avec la banane. En ce moment, j'utilise chez la banane. C'est vraiment nos deux préférés. Les gars préférés que ici. Qu'est-ce que j'ai encore terminé ? Attendez, attendez. Parce que je vais faire un peu un tri. J'ai terminé un kit comme ça de voyage que Manon m'avait offert une fois avec de chez Coco Loco. Coco Loco de chez Lee Stafford. Steve Ford ? Stafford ? Je ne sais pas dire. Donc il y avait le shampoing, l'après-shampoing et le masque que j'ai pu utiliser deux fois malgré ma longueur. J'ai beaucoup aimé. Ça sent bien la Coco. Maintenant, ce n'est pas le genre de truc que moi j'irais racheter. Mais c'était sympa à utiliser. Il y a un foie dans la gauche. En parlant de baléage, j'ai fini un mini jet de douche que j'avais eu dans le calendrier d'avant. C'est une crème de douche. Les parfums. Celui-ci sentait vachement le chocolat. Oui, Manon m'avait donné. Moi, je l'avais déjà terminé une fois et elle me l'avait donné parce qu'elle n'aimait pas parce que ça sentait trop le chocolat. Moi, j'ai adoré ce calendrier. C'est de la bombe atomique. Je vous jure. Si vous pouvez le trouver cette année, foncez dessus. Moi, j'ai déjà dit à Manon, dès que tu sais, tu me préviens. J'ai terminé le Cherry Blossom Savant pour les mains de chez Sephora. C'est quand on va chez Sephora. C'est vraiment très rare. Mes chéris achètent toujours un savon pour les mains parce qu'il adore les savons pour les mains de chez Sephora. Donc, ça a la fleur de cerisier, bien évidemment. Je ne l'ai pas terminé. J'ai terminé le flacon, mais pas le produit en lui-même. En fait, je le transvide dans mon gros goût. Voilà. J'ai bébé Yoda en pousse-mousse pour les mains. Donc, forcément, je garde celui-là et je transvide mes autres savons pour les mains dedans. C'est quelque chose que j'ai fait et qu'on utilise celui-là actuellement. On ne va jamais chez Sephora. C'est vraiment très rare. Sauf quand on cherche un cadeau ou je cherche vraiment un produit en particulier ou pour aller chercher mes crayons pour les yeux. Voilà. J'ai terminé une eau de rose chez Action. Ça, je n'ai plus besoin de vous le rappeler. J'utilise constamment. J'ai toujours un stock pas possible. Elle m'énerve à faire des conneries, celle-là. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle est en train de bouffer. À mon avis, c'est du papier bulle. J'ai terminé une crème pour les mains du calendrier. Ce n'est pas exclusif. Alors, je ne l'ai pas utilisé sur mes mains parce que je ne mets jamais de crème sur mes mains. En fait, j'utilise tellement de produits crémeux et huileux pour mes cheveux et tout ça que j'applique sur mes mains en même temps. Là, je l'ai utilisé pour ma Fimo, pour assouplir la Fimo. C'était une astuce que j'avais vue. Pour la Fimo, trop dure. Sauf qu'au final, je n'aime pas parce qu'après, elle est beaucoup trop molle. Donc, il vaut mieux utiliser de l'eau, un petit peu d'eau. L'eau va s'évaporer et la pâte ne va pas être trop souple. Donc, je n'avais pas aimé. Je ne l'ai pas utilisé pour mes mains. Sachez-le. Alors, avant de passer à ce produit pour les cheveux, je jette mon baume démaquillant de chez Beauty Bay parce qu'il est foutu. J'ai l'impression... En tout cas, il ne sent plus la... Oui, pile. Il a regardé... Bon, il ne reste pas grand-chose dedans. Mais il a jauni un mort. Il est hyper compact. Il ne se dilue même plus en huile. Il est dégueulasse. Franchement, j'aime bien l'effet. Je n'aime pas trop l'odeur. Mais je ne l'achèterai plus parce qu'à chaque fois, le fond durcit comme ça. Et voilà. Par contre, j'ai terminé un de chez Chiglam. Celui-là, je le rachèterai d'office. C'est celui au Néroli. Il sent bon. Il démaquille super bien. Franchement, j'adore ce produit. J'ai terminé le My Pudding. C'était une crème hydratante en peau de chez Rilov. Rilovution. Rilov. De chez Révolution. Donc, la gamme petit prix. Et j'ai adoré. Cette crème, elle sent divinement bon. Elle hydratait super bien. Celle-ci, je pense que si un jour, je refais une commande chez Révolution, chose qui est très rare maintenant, ou vous la trouvez aussi sur Bouzy Shop, Maki Beauty et tout ça, je pourrais me la reprendre, mais il faut que je finisse mon stock avant tout. Rilov. J'ai terminé mon masque préféré pour les cheveux de chez Action. Le Intense Repair de chez Zizizit. Voilà. C'est celui que j'utilise le plus parce que c'est vraiment celui où je vois vraiment... J'adore l'odeur. Je vois vraiment un résultat direct sur mes cheveux. Pour l'instant, j'utilise un de chez Révolution Cerise et Monoï. À part sentir bon, je ne fais pas grand-chose aux cheveux. Mais celui-ci, c'est mon préféré. À chaque fois que j'en ai fini un, je vais en racheter un en backup pour être sûre d'en avoir assez. Magnifique découverte pour ce petit produit de chez Revuel. C'est les Gloss Air Water Instant Revival 9 secondes. Et je vous jure que c'est vrai. Donc, c'est de l'eau. C'est vraiment hyper liquide. Bon, là, du coup, il est fini. Vous avez ici sur le côté le dosage pour chaque utilisation. C'est vraiment comme un après-shampooing, voire un masque, mais en eau. Et vous sentez l'effet direct sur vos cheveux. Vous pouvez refaire un autre masque par-dessus après sans aucun souci. Mais franchement, là, je suis en train d'utiliser celui pour la couleur. Je l'aime un peu moins. Je trouve qu'il lisse un peu moins les cheveux. Mais celui-ci, c'est le Gloss. Je l'ai trouvé sur Maki Beauty. Ça coûte, je crois, 2 ou 3 euros. Dès que je refais une commande, je me recommande un stock. J'en ai encore un à tester. Je ne sais plus c'est lequel, mais j'en ai encore un à tester. Avant de passer au masque, je jette un rasoir W7. Voilà, c'est ce que je préfère pour le duvet et les sursails. Et j'ai terminé deux Vespé. Oui, je suis en terminé, je vous jure. Voilà, un Elite 99 et un Born Pretty. Je veux bien aimer. Et c'est tout. Voilà, je les ai terminés. Alors, en masque. Je regarde d'abord si j'en ai, parce que il me semble que j'en ai au moins un pour les yeux que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, de chez Action, toujours, ceux qui font la paupière mobile avec. Je le fais de temps en temps. Maintenant, j'ai les patchs en peau, donc forcément, j'utilise ceux-là en priorité. Mais de temps en temps, quand j'ai vraiment les yeux vraiment bouffis, je fais un comme ça. Je les range toujours au frigo. Donc, ça fait bien frais et ça fait vraiment du bien à mes paupières. J'ai terminé, je l'ai fait hier, au ventière, de chez Matte Beauty, chez Shire. Ça, c'était un abonné qui me l'avait offert. Moi, je l'avais déjà acheté une fois. Les Matte Beauty ne sont pas mes préférés. Question tenue et compagnie sur la face. J'avais acheté le holographique ici. Un enfer. Le masque est trop rigide. Limite, il coupe. Enfin, franchement, un enfer. Il ne s'appliquait pas bien sur la face. Il ne tenait pas. Ça vient de chez Action. Et autant j'adore les foils dorés et argentés. Je pensais que ça serait le même, mais ce n'est pas du tout le même. Un Matte Beauty, Bambi et Pan Pan. Il me semble que c'est Matte Beauty aussi. Ouais. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'avait offert. Ah, ma dernière paire de patch pour les yeux mini de chez Révolution. C'était un cadeau de Amy pour mon épais, en bas de bleu d'ailleurs. Et mes préférés de chez Action. Donc, j'ai fait celui à la cerise, celui à la pastèque. le Cotton Candy. Je crois que c'est mon préféré. Les nouveaux, ici, c'était Fruity Summer. Donc, c'est au Kiwi. Voilà. Tous les fruits d'été. Et je suis au Popcorn. Et voilà. Donc ça, je rachète d'office quand je vais chez Action. J'en reprends toujours. Surtout s'il y a des nouveaux, je prends les nouveaux. Voilà. Donc voilà ce qui conclut mes produits terminés de ce moment. Je vais aller tout jeter de ce pas. Et voilà. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que je vous ai présentés que vous adorez ou pas d'ailleurs, que vous détestez peut-être. Et voilà. Par contre, si vous faites des commandes Maki Beauty, je vous conseille ça à 1000%, surtout si vous avez les cheveux hyper longs comme moi. Ça les laisse instantanément. Vous laissez poser 9 secondes, comme c'est écrit. Vous rincez et vous sentez. Alors oui, c'est certainement très siliconé. Je ne regarde pas les composants, vous le savez. Mais j'ai adoré ce produit. Moi, je regarde l'effet sur mes cheveux et un point, c'est tout. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain à 17h30 comme tous les jours pour... Ah, demain, c'est le vlog pour vous. Oui, demain, c'est le weekly vlog. Et voilà. De toute façon, c'est tous les jours à 17h30. Et en attendant, je n'ai plus qu'à vous dire « Bisous, bisous ! » Sous-titrage ST' 501